Salut à tous, bienvenue sur Investir en Crypto, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour parler de la crypto-monnaie Bitcoin. Tout à l'heure, j'ai fait une vidéo que je ne vous ai pas sortie puisque le temps de la montée, en fait, il y a eu une magnifique bougie qui nous a fait crash le Bitcoin jusqu'au 34 000 dollars. Du coup, je vous refais une vidéo, c'est pas grave, ça ne me dérange pas du tout. En tout cas, ce qui compte, c'est que je vous donne mon avis sur ce qu'on est en train de vivre actuellement. Donc je vais vous présenter dans cette vidéo ce qui se passe sur le Bitcoin. Je vais vous montrer aussi le S&P 500 et le Nasdaq. Et puis, je terminerai sur les options. Voilà, j'espère que ce sommaire vous plaît. On est parti pour la vidéo. Et puis, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi, c'est Rémi. Ici, on apprend à investir dans les cryptos et devenir rentable sur ce marché. Donc le Bitcoin, vous le voyez, on a vécu un magnifique crash comme tous les jours. Je vais répéter cette phrase parce que de toute façon, c'est vrai. On vit un crash tous les jours en ce moment. On est passé de ce matin à 36 000 dollars jusqu'aux 34 000 dollars tout à l'heure. Tout à l'heure, c'était autour de... Alors, ce n'était pas 8 heures. C'était ici à 10 heures pour être précis. Donc, c'était pour les personnes qui avaient mis un ordre d'achat, une opportunité intéressante. Cependant, et selon moi, opportunité court terme. Je vais y revenir juste après pourquoi c'est une opportunité court terme. Je vais juste vous recontextualiser ce dans quoi on est depuis un petit moment. Vous voyez, d'un point de vue long terme, moyen terme, on est ici sous la barre oblique, sous ce support que je vous avais dessiné, qui a été touché une fois, deux fois et la troisième fois, on l'a cassé. Et puis également en dessous du support des 40 900 dollars. Support sur lequel il aurait fallu clôturer au-dessus en daily si on aurait voulu éviter de descendre et atteindre, par exemple, cette target des 34 000 dollars. 34 000 dollars qui correspond sur le Bitcoin contrat à terme, ici, à un gap finalement. Mais qu'on n'a toujours pas atteint puisque le marché n'est pas encore ouvert. Il ouvrira d'ici une heure. Peut-être qu'au moment de la vidéo où elle sera sortie, le marché sera déjà ouvert. Et à ce moment-là, on aura peut-être un gap qui se réalisera. Alors, je reviens ici. Donc, au niveau de notre cher Bitcoin, on a cette possibilité à la fin de cette semaine, c'est-à-dire dimanche soir, de clôturer en dessous de ces deux supports très puissants. Malheureusement, si on clôture en dessous, la chose suivante est inévitable, selon moi. Ce sera d'aller chercher les liquidités aux 29 000 dollars. Donc, c'est la première target à aller chercher si on doit continuer ça. Si je me mets en monthly, ce qu'on peut faire, c'est positionner ici une petite target de liquidité. Alors, ce serait les 29 296 dollars. En fonction de comment on se met, si par exemple, je me mets en annuel, on peut carrément se référer à cette bougie. Vous voyez juste ici. La bougie en annuel, elle correspond ici. Juste ici, la clôture. Voilà, ici. Janvier, ici. Plus on est dans une unité de temps extrêmement lointaine, eh bien, plus les gens vont avoir un œil dessus. Donc, c'est pour ça que là, je vous ai montré sur une période d'un an. Et ce serait intéressant de se référer à ça. La clôture est pile sur les 28 999 dollars. Je reviens en daily. Donc, nous avons fait deux petites bougies rouges. Enfin, petites, vous avez compris. Chose très intéressante qu'on est en train de vivre là, en 4 heures, d'un point de vue court terme. Et là, je reviens sur ce que je vous ai dit tout à l'heure. On a une opportunité qui s'offre. Nous avons une bougie qui représente la figure d'un marteau. Je vous en ai déjà parlé plusieurs fois sur cette chaîne YouTube. En fait, c'est quoi un marteau ? C'est un petit corps de bougie, généralement vert, mais il peut être dans le rouge, ici, comme ça. Et ça signifie qu'on a une puissance acheteuse beaucoup plus... Bon, là, ça ne marche pas comme je veux. On a une puissance acheteuse beaucoup plus conséquente que celle des vendeuses. De ce fait, un retournement à la hausse pourrait s'effectuer dans ce cas-là. Target potentiel à aller chercher, ce serait potentiellement ici, cette zone des 38 250 dollars. Maintenant, à surveiller. Pourquoi ? Parce que lorsque le marché boursier des actions, S&P 500, Nasdaq, etc., vont ouvrir, s'il y a un crash de leur côté, je vous montre très rapidement, vous voyez, on est dans le rouge depuis un petit moment. Si on a un crash, encore une fois, de leur côté, alors le Bitcoin sera sérieusement impacté. Parce que, très sincèrement, je reviens sur mon scénario bullish, vous vous rappelez de ce que je vous avais montré avec mon biseau ascendant. Vous voyez juste ici, je le redessine, voilà, c'est à peu près comme ça. En fait, c'est une figure de retournement et on a tendance à percer avec un certain pourcentage de chance. Je sais que c'est plus de 50% de chance de percer ce genre de pattern à la hausse. OK, donc, dans 55% des cas, le biseau descendant est une figure de retournement. On avait eu ce cas-là, vous vous rappelez, dans le passé ici, on avait eu un joli biseau descendant qui nous indiquait clairement un retournement. Et ce retournement s'était effectué très rapidement à la hausse. Maintenant, vous le savez, comme le Bitcoin est fortement corrélé au marché traditionnel, et bien voilà ce qui se passe. Je vais vous montrer quelques alcools rapidement, je vous montre EGLD. On a l'habitude sur cette chaîne YouTube d'en parler, qui nous a fait également, lui de son côté, une petite bougie qui nous annoncera une hausse potentielle. On a déjà commencé à l'entamer depuis la clôture de cette bougie-là en 4 heures. On a fait, jusqu'à la mèche la plus haute, un quasi 8% à la hausse. C'est super intéressant. EGLD, vous avez vu, il a pris cher. Il est tombé jusqu'à 111 dollars. Ça fait mal à voir, mais bon, pour ceux qui avaient positionné des ordres d'achat ici, bien joué à vous. Tant qu'on est sur LRonde, je vais en profiter pour vous montrer les potentiels targets à aller chercher. On a ici les 135 dollars. Ensuite, on a juste ici les 150 dollars. Et puis, pour terminer, ce sera juste ici, voilà, les 170 dollars. Voilà les trois targets à aller chercher si on doit confirmer cette bougie, ce marteau. Maintenant, comme je vous l'ai dit, je vous le répète, c'est super important. Tout est corrélé au S&P 500 et au Nasdaq. Donc, ça veut dire que si ces indices-là tombent dans le rouge encore une fois aujourd'hui, alors là, on aura une annulation de ce que vous voyez à l'écran. Et puis, regardez le gars-là aussi, j'avais envie de vous le montrer. Regardez à quel point on est redescendu, mais super bas, quoi. On avait fait depuis ici, donc au 0,14 dollars jusqu'au plus haut sommet, un plus 483%. Et ça, on l'avait fait en 8 jours. C'est énorme. Et on a retracé. Alors, ça paraît un peu logique d'un point de vue technique. Mais bon, quand vous ne regardez pas trop les graphiques, vous vous dites, c'est quoi cet investissement-là ? Ça se trouve que vous vous avez investi ici et vous êtes en train de vous manger à moins 80%, quoi. Je vous l'accorde, ça fait mal, mais dans le temps, on aurait dû combler ça. Donc, moi, ce que j'ai à dire et de positif, c'est que dès lors qu'on comble cette partie maintenant, moi, ça me va. Ça veut dire qu'on n'aura pas besoin de revenir là-dessus. Donc, autant le faire maintenant, comme ça, c'est terminé. Et puis après, pour cette année 2022, pépite, ça va monter. Ça, c'est mon avis. 2022, je pense que ça va être une très bonne année pour les cryptos, notamment les altcoins. Puisque, attention avec le bitcoin, marché traditionnel, ça ne sent pas bon 2022. Pour les altcoins, je pense qu'on aura une très, très bonne année. Étant donné que là, tout part à la baisse, va tomber plus bas que là où on est. Je veux dire, si on tombe au niveau zéro, c'est l'opportunité d'investir et de se dire que ça va repartir quand même. Je ne dis pas qu'on va repartir tout de suite à la hausse. Mais je pense qu'il y a cette opportunité de se dire, ok, il y a beaucoup de personnes qui se disaient, tiens ici, c'est le moment de recharger. Ensuite, on a eu notre crash. Après, c'était, ok, là, c'est encore une opportunité d'investir. Et là, on a encore un autre crash. Donc, les gens se disent encore, on a une opportunité d'investir. Mais bon, ça peut encore continuer. Puis, on trouvera l'opportunité encore plus bas. C'est possible. Mais je vois beaucoup de graphiques. Là, je vous montre Gala. Parce que vous voyez, on a presque atteint la dernière target que j'avais pu évaluer ici au 0,14 dollars. Si je vous montre, je ne sais pas, moi, il y a GRT. Voilà, GRT, mais ça, c'est génial. Regardez GRT, quoi. Je pense qu'on ne peut pas tomber plus bas. Voilà, ici, on est tombé jusqu'au 0,36, je crois. Ici, on est tombé jusqu'au 0,36, 8 dollars. C'est énorme par rapport au plus haut qu'on avait fait juste ici. Vous voyez, moins 86%. Franchement, quand on a un retracement comme ça, moi, je pense à un bear market, tu vois. Donc, c'est-à-dire que si tu investis là, en mode spot, et que tu ne te prends pas trop la tête, et tu te dis, bon, je reviens quand le marché aura plus bonne mine, et que peut-être qu'on entendra un peu parler du Bitcoin ou de l'Ethereum sur la télévision, par exemple. Là, ce sera peut-être le moment de vendre. Et c'est le moment où, justement, personne n'en parle qu'il est intéressant d'acheter. Je ne suis surtout pas là pour te conseiller, bien évidemment, mais je dis ce qui est le plus probable d'arriver, c'est que quand on en parle à la télé, c'est là qu'il faudrait vendre, puisque c'est à ce moment-là qu'on dit, oh, le Bitcoin. On va dire, oh, le Bitcoin, il est arrivé ici à 60 000 dollars, oh my God, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut acheter, il faut vendre, tout le monde se rue dessus, et au final, ça part à l'envers. Si j'entends quelqu'un parler du Bitcoin, ce n'est pas de la télévision, en tout cas. Ça, c'est sûr, c'est que sur YouTube ou sur Twitter, mais sinon, je n'entends pas parler du Bitcoin autre part. Donc, je pense que c'est un bon moment pour essayer de se trouver un petit stratagème d'investissement, soit en DCA ou tu all in à ce moment-là, enfin, c'est ton délire, ça, c'est toi qui vois comment tu fais avec ton money management. Mais je pense qu'il est intéressant de se pencher sur les crypto-monnaies maintenant. Je vous montre le S&P 500. Regardez-moi cette tête très moche. Ce n'est pas nouveau, on avait commencé à cracher déjà il y a une semaine de ça. Là, moi, où je m'inquiète, c'est qu'ici, vous voyez, on a un support très important au 4280. Si on franchit ce support, vous voyez, et qu'on le traverse comme on l'a traversé ici, et si je me mets en 4 heures, c'est encore plus visible, nous avons rebondi sur ce support et donc nous l'avons utilisé en tant que résistance. Si on part et qu'on fait de la même chose ici au 4280, le Bitcoin va vraiment prendre cher. Premier palier ici, on est passé à un Bitcoin de 44 000 dollars à aujourd'hui 35 000 dollars. Alors, si on va ici, on va juste faire un truc super simple. Regardez-moi, on se met en daily, pof, une, deux, trois bougies. Ok, ici, on a rebondi, donc 19 janvier 2022 jusqu'à aujourd'hui au plus bas, moins 4%. On retourne sur le Bitcoin, 20 janvier 2022 jusqu'à ici. Alors, je ne prends pas jusqu'en bas puisqu'on a craché quand les marchés étaient fermés. Donc, je préfère revenir jusqu'à là où on a arrêté, c'était autour des 36 000 dollars. On a fait moins 16%. De par cette simple analyse, je me dis que si le S&P 500 nous fait un 2,70%, alors on pourrait multiplier ce pourcentage par 4. Je reviens sur Bitcoin contrat à terme puisque c'est là où les marchés réouvriront. Donc, admettons qu'on ouvre ici sur les 36 000 stocks. Ça nous fait à peu près 10%. 10%, ça nous fait tomber pour un Bitcoin à 32 000 dollars. Regardez également le Nasdaq, très intéressant. Lui, un petit peu différent du S&P 500 puisque vous voyez qu'on a atteint pile le support et nous sommes arrêtés là pour la journée au 14 450. Voyons voir où est-ce qu'il nous emmène. Est-ce qu'on fera une ouverture plutôt vers le haut et donc un rebond sera confirmé sur ce support-là ? Ou alors, allons-nous le transpercer ? Si on le transperce, il y a cette probabilité qu'on atteigne soit ici, cette zone des 14 000 ou alors ici, cette zone des 12 950. Ça ne fait pas rêver, mais bon, ça fera cracher également le Bitcoin. Regardez maintenant les options pour le Bitcoin le 28 janvier 2022. Nous avons un Max Payne Price au 44 000 dollars. Le Max Payne Price, c'est un endroit sur lequel on a tendance à se positionner pour faire perdre un maximum de personnes qui avaient investi grâce aux options, soit en put, soit en call. Le Max Payne Price, 44 000 dollars pour faire perdre un maximum de personnes. Mais si on doit aller atteindre cette target des 44 000 dollars, Eh bien, à partir de maintenant, là où on se situe avec le Bitcoin, il sera nécessaire de faire une poussée de 24%. 24% en 5 jours, c'est possible pour le Bitcoin, mais ça va demander quand même de la puissance. On verra ce qui se passe d'un point de vue Nasdaq et S&P 500. Je vous tiendrai au courant de ce qui se passe sur les marchés. Maintenant, je vais vous donner mon avis. Est-ce que le Bitcoin, je le vois plutôt bullish ou plutôt bearish à partir de ce moment-là ? Eh bien, je vais vous dire. D'un point de vue 4 heures, je vous donne mon opinion. Je pense qu'on verra le Bitcoin plutôt bullish. Attention, si on le voit bullish, la potentielle target à aller chercher, ce serait les 38 250 dollars, juste ici. Comme les marchés vont ouvrir dans quelques minutes à partir du moment-là où je terminerai cette vidéo, si les marchés tradis, Nasdaq et S&P 500 crashent, le Bitcoin va suivre. Donc là, cette bougie qui nous annonce plutôt quelque chose de haussier sera annulée. On pourra mettre ça de côté. Donc ça, c'est la première chose. C'est d'un réel bullish seulement à court terme. Maintenant, d'un point de vue un petit peu plus moyen terme, le Bitcoin, je le vois bearish. Je le vois tomber facilement. Aller chercher sa target ici de liquidité au 28 999 dollars, qui en plus de ça correspond en annuel à une clôture. Vous voyez juste ici. Pour moi, c'est un objectif vraiment puissant. Un objectif que si on veut partir, mais vraiment loin, c'est-à-dire que pour moi, là, je ne suis pas bear market. Pour moi, là, je suis encore dans ce bull market. Donc c'est-à-dire que pour moi, ici, si on tombe dans cette zone, ça va nous permettre de remonter encore plus fortement. Comme on avait pu le faire ici, en fait. On descend, on fait capituler toutes les personnes. Donc ça veut dire que tout le monde se retire du Bitcoin parce qu'ils ont trop peur que ça revienne ici, par exemple, autour des 10 000, 15 000 dollars, etc. Et c'est là que ça monte. Et bien là, on pourrait faire la même chose. Hop, on descend au fur et à mesure. Et pouf, ça repart tout de moune. Maintenant, je vous le répète encore une fois, attention, puisqu'on a un gap potentiel à combler ici, au 26 080 dollars. Il y a aussi cette possibilité qu'on atteigne cette zone-là avant de repartir. Maintenant, c'est le graphique qui nous le dira. J'espère que cette vidéo aura pu vous apporter un maximum de valeur. Surtout, n'oubliez pas, c'est vous qui êtes maître de vos investissements. Alors vérifiez, s'il vous plaît, toutes les informations que je vous ai proposées qui ne me sont propres qu'à moi-même. Je vous souhaite à tous une très belle journée. Prenez soin de vous et on se retrouve dans la prochaine vidéo.